Nous voici donc dans le cadre de l'exposition Notre Terre 2, devant ce qui pourrait bien être l'arbre de notre futur. Notre futur qui risque bel et bien d'être synonyme de malnutrition, de rationnement, d'épidémie, de migration, bref, un avenir bien sombre. Mais cet avenir pourrait être aussi tout en couleur, si nous le voulons, et être synonyme de paix, de vivre en famille, d'agir selon ses valeurs, d'aimer. Bref, nous devons inventer un nouveau vivre ensemble. C'est l'objectif du projet Planète Humaniste. Couleur Café, une SBL de Malmedy, s'y attache depuis 10 ans. Alors une semaine après le carnaval, rendons-nous dans la cité du Quarmé. Donc Couleur Café a été créé en 2000, il y aura à peu près 10 ans l'année prochaine que la SBL existe. Alors nous avons développé sur ce laps de temps différents secteurs et des axes pour lesquels nous avons actuellement des reconnaissances. Donc il y a un service d'insertion sociale qui est reconnu maintenant depuis à peu près 5 ans. On est un mouvement d'éducation permanente reconnu par la communauté française depuis 5 ans aussi. Une école des devoirs depuis une année et un service d'intégration pour lequel nous recevons des subventions facultatives. Et on a dit, on va créer des liens, celui qui veut venir, etc. Et les premières personnes qui sont arrivées, ce sont des mamans turques qui disaient « Oui, nous avons des problèmes à l'école, il y a des problèmes de langue, etc. » On n'entre pas bien en contact avec la population. Et on les a accueillis d'abord, on prenait une tasse de café, on a appelé couleur café parce que le café est convivial. Offrir du café dans la région, une jade de café comme on dit. Et puis aussi la couleur café, c'est interculturel. Nous développons donc des activités spécifiques. Par exemple, en insertion, nous avons créé des jardins communautaires où chaque personne peut bénéficier d'une parcelle qu'il entretient avec l'aide d'un jardinier éducateur. Parallèlement, nous avons mis en place un atelier de ferronnerie d'art et un atelier de vélo d'occasion, donc toujours encadré par des éducateurs. Régulièrement, donc deux fois par semaine, nous organisons des repas collectifs, axés une fois sur la cuisine du terroir, une fois tous les quinze jours, donc c'est la cuisine du monde qui est à l'honneur. Également aussi, dans le cadre de l'école des devoirs, nous organisons donc trois fois par semaine, ce qu'on appelle à proprement parler l'encadrement des enfants en remédiation scolaire et là encadré par des volontaires. Et le mercredi après-midi, on a essayé d'élargir l'école des devoirs à une école des familles où là nous touchons aussi des parents. L'apprentissage du français, ce qu'on appelle le français langue étrangère pour les personnes donc issues de l'immigration et aussi donc l'alphabétisation. Dans le cadre de l'insertion, nous avons organisé aussi des cours d'informatique avec des modules différents. Donc il y a un public qui peut suivre des cours axés sur tout ce qui est initiation à l'informatique, donc la rédaction d'un CV, la recherche d'un travail également. Les cours donc permis de conduire, organisés en collaboration avec Vie Féminine. C'est vrai qu'au départ, s'appeler Couleur Café en milieu rural était, on peut dire, quand même un défi, même si on ne souhaitait absolument pas avoir une connotation X ou Y. Mais on s'est rendu compte que s'appeler Couleur Café pouvait en tout cas susciter de réaction, une certaine curiosité aussi de la part de la population. On a sans doute intrigué dans un premier temps, encouragé sans doute des gens à venir pousser la porte pour voir un petit peu les activités qui étaient organisées. En même temps, je pense qu'on a pu faire peur aussi à des citoyens malmédiens et d'autres peurs. Je crois que dix ans après, si on évalue la place et la présence de Couleur Café comme association ici au cœur d'une petite ville, comme malmédi, je crois qu'on a fait un grand travail d'éducation permanente. Je pense très modestement, en tout cas, qu'on a permis à des personnes de s'ouvrir à des cultures différentes sans doute, à des publics différents. On sait que ça prend du temps pour changer les mentalités, qu'il faut aussi travailler sur des groupes porteurs de projets, des gens qui y croient, etc. On a créé un partenariat aussi assez large avec des personnes ressources qui deviennent aussi quelque part des porteurs de ce projet de Couleur Café. Effectivement, donc on se rencontre suite à la demande des gens qui viennent ici à Couleur Café qu'il y a un domaine où on n'a pas encore de solution, il n'y a pas de réponse qui est apportée aux gens. C'est tout le domaine de l'économie sociale, c'est-à-dire de procurer soit des formations, soit de l'emploi pour des gens qui sont peu qualifiés ou qui ont certaines difficultés au niveau social. Donc il y a concrètement des entreprises de formation par le travail, des EFT ou des OISP, qui sont à destination de gens qui sont soit au chômage, soit au CPS ou encore connaissant d'autres problèmes. Et comme dans tout le sud de l'arrondissement de Verviers, il n'y a rien qui existe sur une dizaine de communes, je trouve que ce serait vraiment intéressant de démarrer ça ici en 2011. Enfin, on a déjà une série de secteurs qui nous paraissent prometteurs. Donc il y a tout le domaine de la construction et peut-être l'isolation, l'éco-construction. On voit que c'est un créneau qui, pour le moment, est porteur, donc qui permettrait à des gens de trouver une certaine qualification et un emploi. Au fond, si vous aviez une devise, ce serait le vivre ensemble. Tout à fait. Ça peut vraiment dire que c'est à la base même de l'esprit, de la philosophie de la maison. C'est ainsi qu'on rencontre des gens, il y a des pensionnés malmédiens qui viennent ici pour être accompagnés dans l'informatique, tout simplement parce qu'on prend le temps de faire du travail avec l'ordinateur. Et en même temps, ils ont l'occasion eux-mêmes de donner un coup de main à des plus jeunes qui ont d'autres besoins. On a des gens qui sont venus ici, qui étaient déprimés, donc ils n'avaient plus de raison de vivre, qui ont appris, qui font de la cuisine, qui maintenant apprennent à faire la cuisine à d'autres, ou au contraire montrent la ferronnerie, quoi qu'ils apprennent la ferronnerie. Ils retrouvent une place, ils redeviennent acteurs de leur vie, c'est un peu ça. Et il y a un échange entre genre d'origine, d'âge, de milieu, de nationalité, de religion très différent, qui font en sorte qu'ils doivent vivre ensemble, il y a du lien social et chacun y retrouvera plaisir. Et ce n'est pas pour rien que les gens viennent ici, quoi.